Et salut tout le monde, c'est Destor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Destiny. Est-ce que Destiny est un pay to win, oui ou non ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un pay to win ? Un pay to win, c'est quand dans votre jeu, vous êtes obligé de dépenser de l'argent pour pouvoir continuer dans le jeu ou finir le jeu. Donc c'est pas question de DLC parce que les DLC, ça rapporte du contenu et plein de choses, voilà, voilà, voilà. Mais un pay to win, c'est par exemple des micro-transactions qui vous permettent de finir le jeu ou d'avoir des bonus vraiment abusés contrairement aux autres joueurs qui, eux, ne vont pas payer ces micro-transactions. Alors déjà, ça va être un débat entre moi et vous parce que je vais donner mon point de vue là-dessus. Et aussi, j'aurai besoin de votre point de vue dans les commentaires pour savoir ce que vous, vous en pensez. Parce que moi, je vais donner mon idée là-dessus. Mais voilà, je ne suis pas la voix du salut de tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous, vous pensez du pay to win et si Destiny sera un pay to win. Voilà. Donc déjà, pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que déjà dans Destiny 1, il y avait un système qui permettait d'avoir du contenu supplémentaire si on payait avec de l'argent réel. Donc c'était l'Eververseum. Donc voilà, c'était une boutique dans Destiny 1 qui permettait d'acheter des coffres et d'autres, des imotes, voilà, ou des trucs d'apparence. Voilà, c'était que du cosmétique. Donc il n'y avait rien à part du cosmétique. Et là, par contre, dans Destiny 2, il y aura déjà l'Eververseum, ça c'est sûr. Parce que dans le domaine, on voit une tente avec le symbole de l'Eververseum. Donc il sera déjà présent sur le domaine, donc dans le jeu. Et aussi, on a eu des petites infos en ce moment sur du contenu de Destiny 2 qui sera à gagner avec des partenaires de Destiny, de Bungie, d'Activision. Donc comme là, normalement, vous voyez à l'écran, il y a des boissons. Donc ça va être des rockstars, des boissons rockstars et des énergisantes qui sont disponibles aux USA et qui permettent d'avoir un code. Donc pour le moment, c'est juste un code à entrer sur Bungie qui va servir pour Destiny 2. Et ce code, il permet d'avoir des... enfin, on ne sait pas encore, mais apparemment, c'est du légendaire. Donc est-ce que ça va être que des imotes légendaires ou des équipements légendaires ? On ne sait pas. On sait que déjà, c'est du légendaire. Après, on a aussi un autre partenaire. Donc là, on vient d'avoir l'annonce qui va être Kellogg's. Voilà, si vous ne savez pas, c'est Kellogg's. Donc ça va être les tartes... attendez, il faut que je remette la main dessus. Ça va être les pop-tartes. Voilà, les pop-tartes. Donc ça va être la nourriture aux USA. Et dans ces boîtes, il va y avoir un boost d'XP gratuitement. Enfin, gratuitement si vous achetez la boîte. Voilà, c'est logique. Et vous aurez un boost d'XP. Alors, un boost d'XP. Alors, je ne sais pas, ce n'est plus du cosmétique maintenant. Maintenant, c'est du contenu qui vous permettent d'avancer plus vite dans le jeu. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour aussi avoir vos avis là-dessus. Parce que ça me fait un petit peu peur. S'ils commencent à mettre des boosts d'XP, pourquoi ils ne vont pas mettre aussi des boosts... Je ne sais pas, des autres sortes de boosts qui permettent d'avoir des boosts de drop, par exemple. Des boosts de drop qui permettent d'avoir plus de chances d'avoir des équipements. Contrairement aux autres joueurs. Donc du coup, vous allez aller plus vite. Après, vous allez me dire, ce n'est pas du pay to win. C'est plutôt, voilà, si les joueurs peuvent y avoir à un moment donné, c'est cool. Enfin, si nous, on met plus de temps qu'eux, voilà, on pourra toujours y avoir. Mais bon, moi, ça me fait un petit peu chier de voir des autres avoir un boost d'XP parce qu'ils mettent plus d'argent que nous dedans. Donc pour le moment, c'est le boost d'XP. Mais après, je ne sais pas si ça va être des équipements ou d'autres choses. Donc ça me fait un petit peu peur. Et je voulais aussi avoir vos avis là-dessus. Vous avez là-dessus parce que, bon, ça commence un petit peu à partir en cacahuètes. Enfin, pour moi, je trouve que ça commence un petit peu à partir, voilà, à dériver un petit peu. Alors, n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus si vous pensez que Destiny va être un pay to win ou non. Pour ma part, pour le moment, je pense qu'il ne va pas être un pay to win. Juste, ça commence un petit peu à me faire peur par rapport à ces boosts d'XP. J'espère que ce sera juste comme ça pour la promo du début. Elle ne sera pas tout long comme ça. Si vous avez vos avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Bon allez, moi, je retends de jouer. Et je vous dis bon jeu gardien.